Face aux défis posés par les guerres, la pauvreté, les atteintes à l'environnement, des personnes travaillent chaque jour au service de la planète. En termes de croissance économique, nous constatons que les pays qui offrent des opportunités professionnelles aux femmes sont plus compétitifs. Le Centre du commerce international, basé à Genève, assiste les petites et moyennes entreprises dans les pays en développement. Vanessa Erogh-Bogbo dirige un programme de soutien aux femmes entrepreneurs. Il est important pour nous de stimuler l'entrepreneuriat féminin, parce que l'essentiel de l'économie est constitué de petites et moyennes entreprises, et que 30 à 40 % de celles-ci sont opérées par des femmes. Malheureusement, parmi ces femmes, seulement une sur cinq a un accès à l'exportation. C'est clairement une opportunité manquée. Après la Deuxième Guerre mondiale, on considérait les femmes uniquement comme des mères, des femmes au foyer, projetant un petit peu la vision que peut-être on avait dans certains pays occidentaux, alors que là aussi, cette image n'était pas représentative de la femme. Et petit à petit, depuis les années 70, les mouvements féministes ont fait beaucoup d'actions pour faire reconnaître leur travail. Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, en Afrique, les femmes sont des premières productrices, des premières responsables de la production vivrière, par exemple. En Afrique, les femmes ont un rôle très important dans l'agriculture. Nous avons réalisé une étude qui a conclu que 90 % du travail agricole était fait par les femmes, alors qu'elles ne recevaient que 10 % des revenus. Donc nous avons décidé d'initier une action dans le secteur du café, sachant que la plupart des femmes cultivatrices n'étaient pas enregistrées et n'avaient pas accès au marché international. Avec l'aide de l'Alliance internationale des femmes productrices de café, nous avons créé des associations de cultivatrices en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et au Burundi. Aujourd'hui, nous voyons que ces femmes, au travers de ces associations, sont parvenues à vendre pour environ 10 millions de dollars de café sur le marché international. L'impact a été très important, car avec les revenus du café, ces familles ont été capables de souscrire une protection médicale, de financer les études de leurs enfants, et tout cela a un effet multiplicateur sur le développement de la communauté.